Bonjour à tous, всем привет ! Dans cette vidéo, on va voir 5 films qui vont vous permettre d'apprendre le russe. Juste avant de commencer à vous présenter les films, sachez que les titres des films seront en alphabet cyrillique, et même si vous comptez regarder les films, pour lire par exemple les sous-titres si vous les mettez en russe, ce serait beaucoup mieux de connaître l'alphabet. Donc si vous ne le connaissez pas encore, je le dis à toutes les vidéos pour les nouveaux, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description, c'est le tout premier, pour recevoir une suite de vidéos qui vont vous permettre d'apprendre l'alphabet russe. Mais pour ceux qui le connaissent déjà, on commence tout de suite la présentation. Le premier film, c'est un film de 1979, qui s'appelle Moscou ne croit pas aux larmes. Mascua s'lesam ni verrit. C'est l'histoire de 3 jeunes filles de la province, qui arrivent à Moscou en 1958. Ces 3 filles sont Katierina, qu'on appellera Katia, c'est son diminutif, Lyudmela, et Antonina. Le personnage principal, ce sera Katia. Katia travaille dans une usine, elle est ouvrière, et elle tombe amoureuse d'un reporter télé, un journaliste TV, qui s'appelle Rudolf. Pour séduire Rudolf, Katia va lui faire croire que c'est la fille d'un grand professeur d'université. Et ça fonctionnera. Rudolf et Katia, Katia va même tomber enceinte de Rudolf, mais à un moment, il va se rendre compte qu'en fait, elle est simplement ouvrière. Je ne veux pas vous faire tous les détails. Et à partir de là, ça va causer quelques problèmes. Il va quitter Katia, mais je ne vais pas tout vous raconter. Pour ça, il va falloir regarder le film. Sachez que généralement, on le classe comme un mélodrame. Le deuxième film, c'est un film de 1966, qui s'appelle La captive du Caucase ou les nouvelles aventures de Churik. En russe, Kafkaskaya plenisa l'innové prekochténia Churika. C'est l'histoire de Churik qui va être le personnage principal. Pour ceux qui ne savent pas, Churik, c'est le dénominatif du président Alexandr. Et Churik, donc, va partir dans le Caucase. C'est une région au sud de la Russie, sud de l'Union Soviétique à l'époque, pour y étudier le folklore, les habitudes, les traditions des personnes qui y vivent. Et au même moment, Nina, qui elle aussi va au Caucase, au même endroit que Churik, pour aller voir son ongle, qui s'appelle Jabrail. Et ensuite, il va y avoir un nouveau personnage qui va arriver. C'est le camarade Sa'haf. Lui, c'est une connaissance de l'oncle de Nina. Et il va tomber amoureux de Nina, du coup. Et il va vouloir se marier avec elle. Pour ça, il va l'acheter à son oncle, contre des chèvres et un frigo, il me semble. Et ensuite, il veut organiser un kidnapping pour se marier avec elle. Pour organiser son kidnapping, il aura recruté une équipe de trois braqueurs. Et en plus de ça, il aura fait croire à Churik que c'est une coutume locale. Avant de marier une fille, il faut la kidnapper. C'est comme ça que ça se passe dans le Caucase. Comme ça, en plus, Churik va participer au plan sans même s'en rendre compte. Mais à un moment, vous l'aurez deviné, il s'en rendra compte. Et à partir de là, il va essayer de délivrer Nina. Et bon, je ne vous en dis pas plus, il va falloir regarder le film si ça vous intéresse. Contrairement au premier film, celui-là, c'est plutôt un film drôle, une comédie. L'objectif, c'est l'humour. Le troisième film, c'est un film de 1968 qui s'appelle « Le bras de diamants ». En russe, donc, « Briliyant avaya ruka ». L'histoire du film, donc, ce sont des contrebandiers soviétiques qui veulent faire passer des diamants de Turquie jusqu'à l'Union soviétique grâce à un voyage touristique en bateau. Donc, pour ça, ils ont leur plan, donc, c'est d'envoyer quelqu'un qui s'appelle Gnady, qu'on appellera plus couramment « Giersha ». Donc, leur plan, c'est au moment du temps libre, c'est-à-dire que les touristes vont aller en Turquie, ils vont se balader dans les rues et à un moment, ils auront un temps libre. À ce moment-là, Giersha va devoir passer devant une pharmacie et dire « Chort pabieri ». « Chort pabieri », ça veut dire « Ah mince, zut alors ». C'est quelque chose comme ça. À ce moment-là, en face de la pharmacie, il y aura deux personnes qui l'attendront et il va rentrer dans la pharmacie et se faire un bandage au bras et à l'intérieur de ce bandage, il y aura des diamants. De cette manière-là, donc, quand Giersha retournera à prendre le bateau, les autorités n'y verront rien, ils verront juste qu'il a un plâtre au bras mais ils ne vont pas voir les diamants à l'intérieur. Ça, c'est leur plan. Sauf qu'il ne va pas se dérouler exactement comme prévu. Il y a un autre passager du bateau, un autre touriste qui lui n'a rien demandé à personne, c'est un simple touriste qui s'appelle Simeone, donc c'est l'équivalent de Simon, va passer devant la pharmacie, il va glisser sur je ne sais quoi au sol et à ce moment-là, il va tomber par terre et il va dire « Chort pabieri ». Et donc là, les pharmaciens vont croire que c'est lui le fameux contrebandiste et ils vont lui mettre les diamants autour du bras avec le plâtre. Donc, on va se retrouver avec un innocent qui n'a rien demandé à personne qui est engagé dans une affaire de contrebande de diamants et justement, l'intrigue de l'histoire va tourner autour de ça. Giescha va mettre en place des stratagèmes une fois rentrés en ligne en soviétique pour récupérer les diamants qui sont dans le bras de Simeone. Le quatrième film, c'est un film de 1973 qui s'appelle « Ivan Vassilievich change de profession ». En russe, « Ivan Vassilievich miniat profesio ». C'est l'histoire de Chourik, le même Chourik, sauf que cette fois-ci, enfin, il apparaît dans plusieurs films, il faut le savoir, mais les histoires sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on fait comme si Dorian T c'était un tout nouveau personnage, même si c'est un personnage récurrent dans certains films soviétiques. Donc Chourik, cette fois-ci, il est inventeur d'une machine à remonter dans le temps et dans son petit appartement dans les années 70, il ouvre un portail vers la Russie médiévale de l'époque d'Ivan le Terrible. Et ce qui va se passer, c'est donc que Ivan le Terrible va se retrouver avec Chourik dans les années 70 et les voisins de Chourik vont eux se retrouver dans Russie médiévale du XVIe siècle. Là encore, c'est une comédie, un peu comme en France on a les visiteurs, vous savez, des personnes du Moyen-Âge qui arrivent à notre époque à nous. Et donc, le cinquième film que je vais vous présenter, c'est un film de 1975 qui s'appelle L'Ironie du Sort en russe. C'est l'histoire de Yevgeny, donc c'est l'équivalent russe de Eugène, on va l'appeler Eugène, c'est plus simple pour vous donc. Eugène vit à Moscou à la troisième rue des bâtisseurs maison 25 appartement numéro 12. Donc l'adresse, c'est simplement une adresse tout à fait basique. Le 31 décembre, il a pour projet de demander Galia, sa femme, enfin sa future femme du coup, en mariage. Donc il compte passer la soirée avec elle et à un moment lui demander en mariage donc le 31 décembre. Juste avant ça, il va avec des amis au Banya. Banya, c'est une espèce de sauna. Et donc il y va avec trois amis. Donc on a Eugène, donc le personnage principal, Pavlik, lui, il doit prendre un avion à l'immigrade le soir. Donc c'est-à-dire que le 31 décembre, lui, il va le passer en avion. Et deux autres amis dont je ne me souviens plus le nom mais ils ne sont pas très importants. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que dans le Banya, les quatre amis vont un peu trop boire, en particulier Pavlik qui est censé prendre l'avion et Eugène qui est censé aller voir sa copine, sa future femme le soir du 31. Et donc les deux autres amis, ceux qui ont encore un peu de leur tête, se disent « Ah mais attendez, il n'y en a pas un d'entre nous qui devait prendre l'avion ? » Et donc ils vont tous à l'aéroport et là ils se disent « Ok, mais c'est lequel en fait ? Est-ce que c'est Eugène ou est-ce que c'est Pavlik ? » Et là, manque de chance, ils envoient le mauvais, ils envoient Eugène à Leningrad alors qu'il était allé censé voir sa copine le 31 à Moscou. Et donc Eugène il part prendre l'avion à Leningrad, il ne se rend pas trop compte de ce qui se passe et là il prend l'avion, il arrive à Leningrad, il dit à un taxi, donc il donne son adresse « Troisième rue des bâtisseurs, maison numéro 25, appartement 12. » Le taxi l'emmène bel et bien là-bas parce que vous savez les villes se ressemblent beaucoup comme en France, il y en a beaucoup des avenues de la Résistance ou des impasses du 1er mai, des choses comme ça. C'est pareil, en Russie, il y a beaucoup de villes, de rues qui s'appellent comme ça. Et donc lui, il est arrivé à son adresse de Moscou sauf qu'il arrive à Leningrad qui aujourd'hui s'appelle Saint-Pétersbourg d'ailleurs, à son adresse, en théorie. Il monte dans l'appartement et la clé fonctionne et il part s'endormir. Sauf que, vous l'aurez deviné, il arrive dans l'appartement d'un parfait inconnu, en l'occurrence une parfaite inconnue. Et donc, en regardant le film, vous découvrirez qu'est-ce qui s'est passé avec le propriétaire de l'appartement et qu'est-ce qui va se passer avec Gaalia qui l'attend depuis plusieurs heures à Moscou. On pourrait dire que ce film est une comédie, il y a certains passages assez drôles, mais ça parle aussi beaucoup d'amour. Donc voilà, la vidéo est terminée, je récapitule juste les cinq films. Le tout premier, c'est Moscou ne croit pas aux larmes, le deuxième, La captive du Caucase ou les nouvelles aventures de Shurik, le troisième, Le bras de Diamant, le quatrième, Ivan Vassilievich change de profession, et le quatrième, L'ironie du sort. Alors, vous avez remarqué que les films datent à peu près des mêmes périodes. C'est pour ça que je pense peut-être vous faire une vidéo, enfin, une suite de vidéos sur les films russes, parce que là, c'est surtout les films années 60-70. Je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, bien entendu. Si vous avez des films à me proposer, écrivez-les dans les commentaires. Même si vous avez une question, si par exemple, j'ai peut-être mal expliqué, je vous ai mal fait le synopsis de certains films, posez-moi des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'alphabet, de bien cliquer sur le lien en dessous pour l'apprendre. Et pour ceux qui ont déjà une toute petite base en russe, mais qui, à partir de zéro, ou très peu, même presque zéro, veulent acquérir une autre base, je vous ai préparé un programme qui s'appelle Démarrage Efficace. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais vous avez simplement à cliquer sur le lien en dessous Démarrage Efficace et vous aurez la page d'information du programme. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez recevoir plus de vidéos de ce genre-là, d'appuyer sur le bouton S'abonner, juste en dessous de la vidéo. Et moi, en attendant, je vous remercie pour votre visionnage. Пока ! Sous-titrage Société Radio-Canada